La position est toujours la même, et ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment on prend une position comme ça sur un projet de loi. En fait, on a rendu deux avis, d'abord, sur ce projet de loi immigration. Un premier avis sur le projet du gouvernement présenté devant le Sénat, et puis un deuxième avis après ce qui est sorti du Sénat et qui est parti à l'Assemblée nationale. Et effectivement, depuis le début, nous sommes très inquiets, et de plus en plus inquiets, puisqu'en fait la situation s'est aggravée. En deux mots, sur quoi portent nos inquiétudes ? D'abord, ça ne répond absolument pas à la question d'une meilleure intégration des personnes étrangères. En fait, quand je vous ai dit le nombre de réclamations, 138 000, un quart concerne le droit des étrangers. Et dedans, c'est majoritairement des gens qui sont en renouvellement de carte de séjour, qui sont déjà sur le territoire de façon régulière, qui en fait se retrouvent en situation irrégulière, parce que la préfecture n'arrive pas à traiter à temps leurs demandes, et il y a un engorgement des demandes devant les préfectures. C'est la Cour des comptes qui l'a dit, réduction des effectifs trop important. Donc là, ce projet de loi, il ne répond pas à cette question de la fragilisation du droit au séjour. Elle le fragilise encore plus, puisqu'elle multiplie les séjours de courte durée. Elle éloigne du juge et les recours sous le prétexte totalement légitime d'ordre public et de sécurité, mais avec des définitions qui sont floues, avec des personnes qui pourraient être éloignées du territoire, même sans avoir été condamnées, ou des éloignements à partir de peines prononcées, à partir de peines encourues et non pas justement de peines prononcées. Voilà, plusieurs fragilisations comme celle-là. Et puis je pourrais évidemment vous en citer d'autres, dont celle de supprimer certaines prestations sociales ou de ne les donner qu'à partir du moment où les personnes ont un certain temps sur le territoire, entre autres là plus de deux ans et demi s'ils travaillent. Donc notre position n'a pas évolué. Je dis « note » parce qu'un avis comme celui-là, vous imaginez qu'il y a pas mal de juristes qui travaillent dessus, et c'est un travail collectif. Notre position n'a pas bouché. On a fait des observations devant le Conseil constitutionnel, qui seront rendues publiques par le Conseil constitutionnel, comme le Conseil constitutionnel rend publiques toutes les contributions, et la nôtre sera rendue publique et elle sera mise sur notre site internet. Maintenant, on attend la décision. Je suis comme vous.